Ils ont le goût du sucre, mais ne sont pas vraiment du sucre. Familièrement appelés faux sucres, les édulcorants sont fréquemment utilisés en agroalimentaire. On peut ainsi les retrouver dans les produits dits allégés ou sans sucre, comme des sodas, de la pâte à tartiner ou des bonbons. Vous en avez donc déjà très certainement consommé. Mais savez-vous vraiment ce qu'est un édulcorant ? Les édulcorants sont des additifs alimentaires utilisés pour donner une saveur sucrée aux aliments. Ils peuvent être d'origine végétale comme la stévia, qui est issue de la plante du même nom, ou obtenue par synthèse chimique comme l'aspartame, qui a été découvert par hasard lors de la synthèse d'un médicament. La stévia et l'aspartame font partie d'une même famille, celle des édulcorants intenses. Ce sont les édulcorants alimentaires les plus utilisés. Leur particularité est qu'ils n'apportent aucune calorie, mais que leur saveur sucrée est très développée. Regardez cet aspartame par exemple, et imaginez un instant. Cette petite poudre blanche sans odeur a un pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du saccharose, le sucre de table. De plus, contrairement au sucre, les édulcorants intenses augmentent très peu ou pas la concentration de glucose dans le sang après leur consommation. Ils limitent aussi le risque de carie, car ils libèrent très peu d'acide déminéralisant sur les dents. Il n'a cependant pas été prouvé que consommer des édulcorants à la place de sucre permettent de limiter la prise de poids. Mais alors, pourquoi ne pas substituer le sucre de nos aliments par des édulcorants ? Pourrait-on par exemple consommer des boissons édulcorées, les boissons dites light, à la place des boissons sucrées qui sont à limiter ? Pas vraiment une bonne idée, selon les scientifiques. En effet, selon eux, consommer régulièrement des édulcorants habitue nos papilles au goût sucré et entretient notre appétence pour les produits sucrés classiques dont il est recommandé de limiter sa consommation. Finalement, plus que des boissons sucrées ou édulcorées, mieux vaut encore boire de l'eau, car l'objectif reste de limiter ses apports en sucre et cela passe par une réduction du goût sucré dans l'alimentation. De plus, pour le moment, les scientifiques n'ont pas suffisamment de recul pour connaître toutes les potentielles conséquences sur l'organisme d'une consommation régulière d'édulcorants. Bref, même s'ils présentent des caractéristiques intéressantes par rapport au vrai sucre, les édulcorants doivent être consommés avec modération.